Salut! Ici Redburger. J'espère que tu vas bien. Écoute, aujourd'hui, j'avais le goût de te jasser dans un petit quelque chose. Ça fait longtemps que je pensais à une vidéo comme ça. En fait, je voulais te parler un peu de nostalgie. Un peu de tout ça. Dans le temps, quand on était jeune. Et quand on faisait des parties de jeux drôles dans le sous-sol. Aujourd'hui, dans le fond, je vais te montrer des aventures. Je vais te jasser des aventures qui m'ont marqué de mon temps. Allons-y avec... C'est pas mal en ordre chronologique, je te dirais. C'est pas mal en ordre chronologique. Tu vas voir ce que ça va ressembler. Allons-y. Débutons. L'Auberge du Sanglier Noir. Moi, je me souviens, je ne l'ai jamais fait jouer, mais je me le suis. On m'a l'a joué. Et j'avais une... Je me souviens, mon personnage était une guerrière. Je ne me souviens plus trop de son nom. Puis tout et tout, là. Mais je me souviens que le but de la partie, le but de l'Aventure, c'était de revoir la lumière du jour. Écoute, c'est pas capoté, ça. De revoir la lumière du jour. Fait que là, on était pris dans les catacombes et tout ça, de cette auberge-là. Puis, écoute, honnêtement, je pense que je vais la relire. Juste que si on me mette un peu dans le bain, j'allierais pas ça... J'allierais pas ça à remettre peut-être faire de quoi avec l'Auberge du Sanglier Noir, qui était pour l'œil noir, qui est un jeu qui était fait par Gallimard. En fait, non. C'est pas Gallimard. C'était un jeu allemand qui avait été popularisé chez Gallimard. Et pourquoi ça avait été populaire, l'Auil noir? C'est que ça avait été vendu comme dans les libérairies, un peu dans la même section des livres dont vous êtes le héros. Pourtant, c'était pas un livre dont vous êtes le héros. C'était un livre carrément de jeux de rôle. Voilà. Donc, ça casse la glace. Maintenant, probablement une désaventure, j'ai le plus fait jouer de ma vie. Ah, maudit que je l'ai fait jouer. Le sinistre secret de Salmarch. Écoute, un de mes chums d'Elo, je me souviens plus pourquoi, mais il l'avait. Puis là, ça se ramassait dans mes mains. Écoute, je l'ai encore ici. Il est tout magané, il s'est brisé. Je pense que je l'ai déjà montré dans une vidéo. Je l'ai tellement fait jouer, je suis capable de dire exactement qu'est-ce qu'il y a dans quelle pièce. Et c'est tellement une aventure qui... Moi, je vois la couverture de cette aventure-là. Déjà, ça me rappelle des excellents moments de jeux de rôle. On dirait, tu sais, la maison, comment elle était et tout ça. Écoute, je l'ai fait jouer d'un bord puis de l'autre. Je l'ai même fait jouer en tant que professionnel. On me payait puis que j'avais fait jouer cette aventure-là. C'est une aventure qui est super facile pour l'introduction du joueur et tout ça. C'était vraiment... Moi, c'est vraiment une des aventures qui représente comme mon... Mes premières aventures de jeunesse. Puis, quelle ne fut pas ma surprise... Quelle ne fut pas ma surprise de voir que... Ils l'ont ressorti. En fait, il y avait le U1, U2, U3. Écoute, pour faire une histoire courte, là, puis je ne veux pas spoiler, là, mais ce qui se passe, c'est que, dans le fond, dans le premier, tu t'en vas voir une maison hantée et tout ça. Pour te rendre compte qu'il y a un secret, là, en arrière-là, de ça, que ce n'est pas... Ce n'est pas blanc ou noir tant que ça. Puis, tu te rends compte, bien, effectivement, est-ce vraiment une maison hantée et tout ça? Puis là, ça finit un peu comme une aventure maritime des bateaux et alouettes et tout ça. Fait que donc, bien, c'est ça. Fait que c'est la cinquième édition, c'est la version cinquième édition des U1, U2, U3. Ouais, c'était... Ben, tu sais, que je laisse mes tablettes, là, je vais sûrement la faire jouer un jour, mais écoute, sérieusement, moi, il vient me parler. Ensuite... Ensuite, c'est probablement une des aventures les plus emblématiques de Donjons et Dragons, là, écoute... Le Temple Élémental du Mal. On dirait que moi, je vois le Temple Élémental du Mal, là, ça me sonne, ça me ramène dans la bouche le goût de la première édition de Donjons. Hey, tu sais, tu descends là-dedans, là, ça commence... Puis ça commence au début, au moins, tu es dans une ville, tu sais, tu promènes dans la ville, tu fais tes affaires dans la ville et tout ça. Puis la ville de Omelette, là, je ne dirais pas trop d'affaires parce que je ne veux pas spoiler, parce que je l'ai encore... Lui-ci, je l'ai. Je l'ai ici, puis c'est quelque chose que j'aimerais ça... J'aimerais ça peut-être mettre en place un moment donné, la faire jouer. Écoute, c'est assez épique, là. Pour vrai, c'est assez épique. Et c'est très sombre, un peu, comme aventure et tout ça. Comme je les aime. Comme je les aime. Fait que, ouais, mais c'est quand même du gros... C'est quand même de la grosse aventure, tu sais, c'est pas... C'est pas de la... C'est un gros donjon, tu sais, c'est un peu à la saveur première édition et tout ça. Après ça... Hey, ça, ça... Il y en a qui disent que c'est ce qui a cassé Donjons et Dragons. Bon, je ne pensais pas qu'on ne pouvait pas casser Donjons et Dragons. Mais effectivement, il y a une raison pour ça. Les Dragon Lens. Dragon Lens, c'est de loin... Il y a Ravenloft qui a une place particulière dans mon cœur. Mais Dragon Lens, je dois dire que c'est le setting de Donjons et Dragons que j'ai le plus d'attachement pour. Pourquoi? Parce que, écoute, j'y ai joué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mon grand frère a comme vraiment pris ça en main et nous a fait jouer des games mémorables. Écoute, c'était magique. Ah non, c'était glorieux. Puis on les a joués, les livres de base, les classiques et tout ça. Que ça soit les... Si je ne me trompe pas, c'est les DL 1, 2, 3, 4 dans le premier livre. DL 3, 5, 6, 7, 8. Puis là, c'est comme divisé en classique et tout ça. Ça vraiment... Moi, ça m'a vraiment... Vraiment... J'ai apprécié beaucoup les Dragon Lens. C'est aussi ce qui... Ce qui ressort comme étant pas mal les premiers livres ou aventures de Donjons et Dragons où l'histoire est en continu. Où il y a pas... Où l'histoire est importante. Et c'est aussi là qu'il y avait... On était dans le multimédia... Pas multimédia, mais plus, mettons, polymédia. Je ne sais pas trop le terme. Mais tu sais, on avait les romans, on avait ça. Et là, tu jouais avec... Ça l'a... Dragon Lens a vraiment changé la face de Donjons et Dragons vers du... Petit donjon rapide à une campagne... Que l'histoire était peut-être plus grande que le jeu en soi. C'est peut-être là qu'il y a eu un tournant. Je ne veux pas embarquer là-dedans. Mais c'est effectivement là qu'il y a peut-être eu un petit tournant pour Donjons et Dragons. Et poursuivons. Là, je t'amène ailleurs. Je t'amène ailleurs. Cyberpunk. Cyberpunk... J'ai une relation d'amour-reine avec Cyberpunk. J'aime le jeu. J'aime ce qu'il représente pour moi. Parce qu'il représente un des premiers jeux que j'ai joué dans les années 90. Après le médiéval fantastique. Après Robotech. Après Marvel Superhero. Mais je n'ai jamais vraiment joué de campagne de Marvel. Je n'ai jamais vraiment joué de campagne de Robotech. C'était souvent des games one-shot d'un bord puis de l'autre. Ce n'avait pas la profondeur nécessairement des campagnes de donjons. Donjons, l'œil noir. Nous, on avait des vraies campagnes. Des campagnes longues. Et après ça, on a eu Cyberpunk. Cyberpunk, on n'en a fait quelques-unes. Et bizarrement, Cyberpunk était plate leur aventure du commerce. Ce n'était pas le fun. Celle-là, ça c'était un tiers. C'est Atlas Games qui en a fait plusieurs d'ailleurs. Puis leur aventure, bon... Le visuel n'est pas écœurant. Mais... Non, le visuel est loin d'être écœurant. Mais les aventures sont réellement le fun. Ils ont réellement quelque chose là-dedans. Mais bon, le packaging n'était pas top-top. Fait que pour du Cyberpunk, moi, celle-là, c'est une que j'ai beaucoup aimé. Cette campagne-là. Maintenant... Quand tu fais du Cyberpunk... Au début, moi, j'avais comme un préjugé. Bon, je disais, j'adore... Tu sais, tu ne mêles pas des cybernétiques avec des orques ou des elfes et tout ça. Jusqu'à temps que j'y joue. Puis que là, je fais ça... Oh, oh, oh! Attends, là. OK. Il y a de quoi, là. Il y a de quoi aller chercher. Et à un moment donné... Moi, j'aime beaucoup... J'aime beaucoup faire de la recherche. Voir c'est quoi les campagnes mythiques. Je commence toujours un jeu, normalement, par une aventure... Du commerce ou une aventure déjà faite. Pour avoir un peu un feedback de qu'est-ce qui... Comment l'auteur, il veut qu'on joue le jeu, tu sais. Et c'est quoi qu'il nous propose. Quand tu joues à Cyberpunk... Pas à Cyberpunk, mais à Shadowrun. Tu sais, mettons, à Cyberpunk, là, la campagne mythique, ça serait peut-être à Arasaka Brainworm. Puis... Ça tue cette aventure-là, en tout cas. Puis, quand tu t'en vas dans du côté de Shadowrun, c'est clairement Harlequin. Harlequin, c'est une aventure de la première édition de Shadowrun. À l'époque où Shadowrun n'était pas du tout balancé. Le livre de base était bleu, puis tout ça. C'était pas du tout balancé. Écoute, il y avait des lacunes graves. Surtout au niveau des physicals adeptes, puis des trucs comme ça. Et moi, j'ai mis la main sur le livre, puis j'ai fait, OK, on va le jouer. Mais je l'ai joué selon la troisième édition de Shadowrun. Parce que j'ai commencé à jouer à 1. Ça n'a pas été long. On a joué à 2. Parce que, bon, c'était beaucoup plus balancé. Là, c'était le livre noir au lieu d'être le livre bleu. Et ensuite, la troisième édition a embarqué. La troisième édition, c'était une... C'était réellement une révolution. Et là, moi, je suis en hiatus. Je suis en chicane avec Shadowrun depuis la 4, 5, 6. J'ai pas joué ça du tout. Là, je vais... Je suis en train de regarder Anarchie, là, mais j'ai pas... Mais je suis en chicane. Je sais pas trop ce que je vais faire avec ça. Mais Arlequin, c'est quelque chose que... Moi, je l'ai fait jouer. Puis j'ai beaucoup eu de plaisir à le faire jouer. C'est cohérent. C'est le fun. C'est... C'est assez classique comme aventure, là. Il y a pas de... C'est des missions. C'est une série de missions interreliées, si on veut. Sauf que... Moi, je les ai fait jouer ça. Et ensuite, je les ai fait jouer ceci. Arlequin is back. Et là, on est dans un tout autre registre. Là, t'es ailleurs. C'est plus pas en tout pareil. C'est plus une collection de missions... De missions entrecoupées et tout ça. Là, on est carrément dans une quête astrale pour sauver Arlequin versus Aaron the Scribe. Et c'est vraiment quelque chose qui est complètement différent. Et là, tu veux jouer du éclaté à Shadowrun. Ben, ça, ça, c'est clair. Parce que là, t'es comme un peu dans la tête Arlequin. Puis Arlequin se trouve être toujours celui que tu dois sauver. Là, je veux pas rien spoiler, mais tu sais, il y a des... Tu voyages de pays en pays pour aller chercher des parties et tout ça. Puis tu dois sauver Arlequin dans chacun des pays. Puis il y a des... C'est de l'astral, là. C'est pas du tout... Là, on n'est pas en Allemagne ou quoi que ce soit. Puis là, t'arrives à un moment donné, puis tu sais, il y a des dinosaures. Puis là, t'es comme... C'est comme un mix de cow-boys et de dinosaures. Un peu plus loin, ben c'est comme médiéval fantastique. Puis ça représente toutes des valeurs d'Arlequin et tout ça. Je l'ai pas fini parce que j'ai... Ça a été un typiqué. Un de mes rares typiqués. J'ai encore le feeling de fermer les livres. Ben les boys, vous pourrez pas finir la campagne. Vous venez de tuer Arlequin. Puis bon, c'était pas un typiqué, en fait. C'était plus un... Vous venez de tuer le colis qu'il fallait transporter. Fait que il y a... C'est terminé. La campagne est terminée. Puis on était peut-être... On était dépassé à moitié. Il fait quand même un bout. Fait qu'il y a pas de... J'ai jamais mené à terme. Ben en fait, oui, je l'ai mené à terme. Ça a mené à la fin du monde. Il y a plus glorieux comme fin. J'en suis d'accord. Ensuite... Ben, je peux pas vous parler d'Aventure Nostalgie sans trop vous parler d'au moins une de Cthulhu. Celle-là, c'est de loin ma préférée. C'est celle que j'aime le plus parce que c'est celle que j'ai... Puis c'est même pas tout l'Ouest. C'est même pas Lovecraftien d'un certain sens. C'est une banale histoire de fantôme. Mais... Elle est payante cette aventure-là. Tu peux y mettre l'atmosphère que tu veux. Ça brasse. C'est le fun. Moi, j'ai beaucoup eu de plaisir à jouer cette aventure-là. Je l'ai joué quelques fois. J'aime ça la jouer en initiation. Quand je fais une initiation, écoute, il y a à peu près... Trois chances sur... Sur trois. Non, pas... Mais trois chances sur quatre que ce soit cette aventure-là que je sorte parce que je trouve tellement qu'elle est faite pour faire de l'initiation. C'est une maison hantée. C'est une banale histoire de fantômes. Je veux pas aller plus loin. Je veux pas spoiler rien. Elle est le fun. L'ambiance... C'est propice pour mettre l'ambiance. Tu mets l'ambiance. Ça coule. Ça va bien. Ça punch. T'es capable d'avoir des beaux... La belle angoisse chez les joueurs parce que c'est quand t'es capable de bien amener le build-up. Et tout ça. C'est réellement une aventure le fun à jouer. Maintenant. Je dois dire qu'il manque une chose. Il y a une aventure que j'aimerais... Que j'aimerais un moment donné... Une des aventures mythiques que j'ai jamais jouées. Tu sais, j'ai joué les masses de Niallatotep. J'ai joué... Je pense que j'ai touché pas mal à toutes les... Les grandes campagnes mythiques du jeu de rôle. À part... Mais celle-là, j'y ai jamais touché. Pis... Pis ça me fait un peu de quoi. Pis je vais sûrement essayer de rémédier à ça. C'est... La campagne impériale de... De Warhammer Fantasy Roleplay. Pis c'est jamais arrivé. J'ai jamais touché. J'ai jamais joué à ça. J'ai joué à Warhammer, mais pas beaucoup. Pis... Pis ça me manque un peu. Pis... Honnêtement, cette campagne-là impériale, c'est quelque chose que j'aimerais... J'aimerais mettre... J'aimerais mettre... Avoir... Mettre cette corde-là à mon arc. Voilà. Et je... Ça a jamais arrivé. Ça a jamais arrivé. Fait que là, écoute, ça fait comme 15 minutes que je te jase ça. Je t'ai surtout parlé de nostalgie. Je t'ai parlé de trucs que j'aimais. Je t'ai parlé de vieilles affaires, de vieilles aventures. C'est tout ça, là. C'est comme des parties souvenirs que je te donne gratuitement là-dessus. C'est vraiment des choses que j'ai beaucoup appréciées jouer ces campagnes-là. Fait que voilà. Écoute, j'espère que t'as apprécié. D'ici là, je vais... Il y a encore... Il y a encore plein de RPG Day qui vont sortir sur la chaîne de Pilules Rouges. Qu'on fait à deux. Fait que donc, si tu veux t'en aller de ce côté-là, tu veux écouter de Pilules Rouges, ben sûrement que t'es déjà inscrit à sa chaîne, là. Il y a quand même pas mal d'abonnés. Hum... Mais dans tous les cas, moi pis Christophe, on a beaucoup de plaisir à... à digresser allègrement tout azimut sur... sur plein de sujets. Sur plein de sujets. Et c'est un peu ça. Fait que bref, écoute, ben je te remercie. Je te remercie pour ton écoute. Ça a été bien plaisant. Et je te souhaite ben à la prochaine fois. Je vais te faire une vidéo bientôt parce que là, on m'a piqué au vif, là. Dans la dernière vidéo de la Planca Max, il y avait une... Bon, ça parlait de transition V20, V5, le nouveau... L'histoire et le fluff, le Metaplot. Je vais te faire une vidéo... La prochaine vidéo, là, probablement cette semaine, ben ça va être exactement ça. Qu'est-ce... C'est quoi les transitions entre la V20, V3, V20, là, et... Ben... La V5. C'est quoi les changements dans l'histoire, les clins, tout ça. Fait que donc, je t'envoie ça dans quelques jours. D'ici là, bye-bye. Je t'envoie ça.